Bonjour, bonjour à tous. L'exploration du monde dans cette session du Festival d'Histoire de Genève sur l'exploration du monde, sur les voyages. Bien sûr, il y a eu deux grands voyages bien avant le XVe siècle. On me rappellera simplement Marco Polo à la cour du Grand Rennes ou les Franciscains à Caracorum. Des grands voyages d'Européens. Mais enfin, il est indéniable qu'à la fin du XVe siècle, avec Christophe Colomb ou Vasco de Gama ou Magellan, commencent les grandes expéditions maritimes qui vont donner aux Européens l'accès au monde, à une ouverture du monde. C'est ce que Oumbal traira les grandes découvertes, avec l'idée peut-être d'un programme plus ou moins concerté, d'un quadrillage du monde, d'une connaissance qui aurait été initiée évidemment en priorité par les Européens. Alors, le bouclage a mis au lieu au XVe siècle, mais on en fait aujourd'hui un récit très différent. Si nous avons invité trois personnes et qui vont vous en donner une toute autre idée, un récit dans lequel la place n'est pas du tout la même pour les Européens, un récit, une histoire à parts égales, pour reprendre le beau titre de Romain Bertrand, un récit beaucoup moins triomphant, un récit qui fait place aux échecs, aux ratages peut-être, un récit qui est aussi l'histoire pour les Européens d'un ébranlement de soi. Alors, trois historiens, de grands spécialistes de cette affaire-là, très différents. Romain Bertrand, directeur, vous êtes directeur d'études au Centre d'études et de recherche internationale le CERI à Sciences Po Paris. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'Indonésie et de l'histoire connectée. Vous avez notamment publié au Seuil, on s'en souvient, un livre qui a marqué en 2011, l'histoire à parts égales, les récits d'une rencontre entre Orient et Occident. Et puis, il y a beaucoup d'autres ouvrages depuis dont nous parlerons au fur et à mesure, je pense, de cette table ronde, notamment chez Verdier, il y a tout juste un an, en 2020, l'affaire Magellan, qui a fait le tour de quoi ? Isabelle Suin. Isabelle, vous êtes professeure d'histoire à l'Université de Lille 3, spécialiste de l'Afrique subsaharienne et de la colonisation. Et vous avez publié beaucoup de livres aussi, bien sûr, dont un livre très utile pour tous les gens qui passeront notamment les concours cette année, La France et l'Afrique, chez Absand, récemment. Mais le livre que je voudrais citer en priorité, que vous nous montrerez peut-être tout à l'heure, je sais que vous l'avez à côté de vous, c'est un livre qui s'appelle Dévoiler l'Afrique, publié en 2018 aux éditions de la Sorbonne, vieux et pratiques de l'exploration, et qui est une étude, évidemment, extrêmement précise et très pleine de surprises, de 43 voyages français, britanniques et allemands entre 1780 et 1880. Frédéric Tingué, vous avez la chance d'être vraiment à Genève aujourd'hui. Vous êtes professeur de littérature française à l'Université de Genève, spécialiste de la littérature de voyage des XVIe et XVIIe siècles. Vous êtes aussi spécialiste du libertinage. Peut-être que nous en dirons un mot et nous verrons à quel point cela peut avoir rapport avec l'exploration du monde et de quelle manière ça la colore peut-être quelques fois. Donc, vous avez beaucoup, beaucoup d'articles, notamment. Je citerai dans un bel article dans la revue du XVIIe siècle sur le voyage en Perse du XVIIe siècle. Mais je voudrais insister, là aussi, sur un ouvrage particulièrement, un ouvrage qui est publié chez Drose en 2000 et qui s'appelle « L'écriture du Levant à la Renaissance, enquête sur les voyageurs français dans l'Empire de Soliman ». Et je pense que nous en parlerons particulièrement lors de cette table ronde. Alors, l'exploration du monde, pourquoi cette table ronde aujourd'hui pour en parler ? Pour nous dire à quel point le récit a pu changer, loin du récit héroïque, Romain Bertrand, que diriez-vous qui a le plus changé dans cette manière de raconter l'exploration du monde, commençons par les Européens, depuis la fin du XVe siècle ? Comment le voit-on aujourd'hui, Romain ? Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Peut-être simplement pour commencer, faire écho à ce que vous venez de dire, Valérie, lorsque vous avez rappelé que l'expression, le chrononyme « Grande Découverte », qui ordonne une suite des temps de l'histoire européenne, depuis le Moyen-Âge jusqu'au contemporain, et qui est une sorte de marqueur du saut dans la modernité de l'Europe, et bien ce chrononyme de « Grande Découverte », c'est une invention du XIXe siècle, et on le trouve pour la première fois exprimé sous la plume de Humboldt. Ce qui veut dire qu'en fait, les « Grandes Découvertes », c'est une histoire du XIXe siècle et pas une histoire du XVIe siècle. Ce qui se passe au XIVe, au XVe et au XVIe siècle, c'est qu'une infinité de petites, moyennes et parfois grandes expéditions pour des raisons essentiellement commerciales et parfois aussi politiques, se lance à l'assaut des lointains et commence à explorer les côtes de Sénégambie, le golfe de Guinée, et puis au sortir du XVe siècle, pénètre dans l'océan Indien et puis touche aux Amériques. Donc il y a une réalité historique, c'est une myriade de voyages, d'entreprises, dont la plupart nous sont en réalité inconnus, et puis les « Grandes Découvertes », ça c'est un propos, c'est un propos du XIXe siècle qui opère dans cette myriade d'expéditions, une sélection qui ne retient que ce qui est considéré comme des succès, à savoir des prises de contact qui sont aussi la plupart du temps des prises de possession. Et dans ce grand propos politique du XIXe siècle qui fait émerger l'idée même des « Grandes Découvertes », il y a évidemment deux choses. Il y a tout d'abord l'idée d'une supériorité de l'Europe, l'Europe comme civilisation, et puis il y a généralement également aussi la question d'une excellence ou d'une précellence nationale, avec les querelles que l'on connaît entre pays pour s'attribuer l'entière gloire de telle ou telle exploration ou se réserver le prestige de tel ou tel personnage. Alors si je rappelle tout ça, c'est pour dire qu'en fait cette histoire des « Grandes Découvertes » qui est une histoire du XIXe siècle et de ce qui était politiquement le XIXe siècle, c'est aussi une espèce de légende des origines ou de mythe des origines que s'est forgée l'Europe et que la raison pour laquelle on la revisite aujourd'hui, c'est que cette légende des origines, c'est-à-dire le « nous », le « nous » qu'elle définissait, qu'elle taillait dans le matériau historique, eh bien c'est un « nous » probablement dans lequel on ne se reconnaît plus ou dans lequel il est très dur de se reconnaître. C'était un « nous » européen au sens d'une Europe chrétienne, apoclaire, masculine essentiellement, d'ailleurs dans les récits d'exploration généralement mis en avant. Et si on dit ça, du coup, on comprend déjà ce qui est en train de changer. Évidemment, on sort d'une histoire héroïque au sens d'une histoire qui exalte un individu au détriment de l'ensemble des équipages, des intérêts qui ont joué dans l'histoire de ces grands voyages. Donc on passe d'une histoire héroïque au singulier, à une histoire sociale de ces entreprises exploratoires. On rappelle aussi la présence à bord de toutes ces nefs d'hommes qui n'étaient pas nécessairement des chrétiens à peau blanche, aussi bien des esclaves africains sur les nefs portugaises et même sur les nefs de Magellan, que tous ceux interprètent des sociétés locales, interprètes indigènes issus des sociétés locales, joueront un rôle important dans toutes ces entreprises. Donc en fait, parce que ce récit ne nous correspond plus aujourd'hui politiquement, eh bien on le revisite en essayant précisément de faire parler autour du Grand Découvreur, de la figure du Grand Découvreur, de Magellan, de Colón, de Cortés. Il y a tous les petits personnages un peu oubliés par la légende et on essaye de redonner aussi plus de place dans le récit au monde, au monde qui ont été frôlés et parfois fêlés lors de ces explorations et de ces conquêtes. Parlez-nous, pardon, parlez-nous s'il vous plaît un peu de cette passeur que vous évoquez si bien. Je voudrais montrer la couverture au seuil d'un livre qui s'appelle précisément « L'exploration du monde ». Je pense que vous le voyez donc au seuil 2019, « L'exploration du monde ». Et donc, vous avez notamment dans ce livre, Romain Bertrand, évoqué, il y a une belle introduction qui parle un peu de toute cette histoire renouvelée, et vous dites de Munchi, qui sont les Munchi ? Oui, il y a effectivement une petite notice qui est consacrée au Munchi Abdullah, qui était en fait… Les Munchi étaient tout à la fois des secrétaires particuliers et des professeurs de langue des Britanniques aux Indes. Et l'histoire qui, moi, m'a un peu retenu, c'est celle d'un Munchi qui est célèbre parce qu'en fait, il a croisé la route de Sir Raffles, le fondateur de Singapour et la grande figure de l'impérialisme britannique en Asie du Sud-Est dans les premières décennies du XIXe siècle. Mais ce Munchi Abdullah, qu'on présente généralement dans l'histoire impériale britannique, simplement comme un scribe au service des fondateurs britanniques de Singapour, eh bien l'intérêt, c'est que c'est aussi un prosateur, c'est un homme qui a aussi laissé en langue malaise tout un ensemble de récits et en particulier une autobiographie. C'est la première autobiographie en langue malaise, en tout cas connue sous forme manuscrite. Et donc c'est un personnage d'autant plus intéressant lorsqu'on contraste le rôle phallo ou effacé qu'on lui accorde dans une histoire de la colonisation de l'Asie vue du point de vue des Européens, en l'espèce des Britanniques, et puis l'homme qu'il est lorsqu'on le considère depuis ses propres écrits, avec un regard d'ailleurs souvent ironique et en tout cas décalé sur les agissements des Britanniques qui sont en l'espèce ses maîtres, mais aussi un récit qui charrie toute une histoire locale. Le Munchi Abdullah est quelqu'un qui souhaite restaurer tout à la fois la royauté et la langue malaise dans leur pureté et leur grandeur antérieure à l'arrivée des Européens. C'est quelqu'un qui peut d'ailleurs trouver dans l'impérialisme européen aussi des choses à imiter, donc des choses à importer pour la progression politique du monde malais, mais c'est en tout cas un personnage intéressant parce que c'est l'exemple type de ces personnages qui apparaissaient un peu en arrière-plan dans les récits d'explorateurs, les interprètes, les guides, les sherpas, les supplétifs, les boys, et qui lorsqu'on s'intéresse vraiment à eux, pour peu qu'on en ait la matière archivistique, très rapidement nous emmène sur des chemins qui nous éloignent d'une histoire vue et racontée simplement du point de vue des explorateurs européens. Oui, merci. Alors, évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Vous nous citez celui-là, c'est une façon de réévaluer considérablement le rôle de ces acteurs secondaires, qui étaient considérés comme secondaires, et qui là, prennent une place absolument décisive, notamment, évidemment, lorsqu'il s'agit de communiquer, de faire communiquer les civilisations entre elles. On a besoin de les interprètes, notamment. Je ne saurais trop recommander aussi la lecture de tout ce que vous nous racontez dans notre récit du voyage de Magellan, qui est le serviteur malais, mais on ne va pas raconter toutes les histoires aujourd'hui. Il faut en laisser un peu pour la lecture. Isabelle, Isabelle Surin, nous, un peu vers l'Afrique, les explorateurs de l'Afrique, alors nous aussi, on donnait lieu à une légende héroïque, une image un peu rebattue de l'explorateur solitaire, celui qui se lance à l'assaut des grands fleuves, des territoires totalement inconnus. qui sont, comment les voit-on aujourd'hui ? Vous nous les présentez, beaucoup moins solitaires, souvent moins héroïques, et bardés de conseils, de recommandations et parfois d'ordres de mission. Alors, présentez-nous un peu, s'il vous plaît, Isabelle Surin. Peut-être, vous pourriez vous montrer la couverture du livre, qui est quand même, voilà, le livre sur dévoiler l'Afrique, un très beau livre. Donc, qui sont tes hommes ? Je peux dire ces hommes et ces femmes, mais il n'y a peut-être pas beaucoup de femmes. Bonjour à tous. Oui, merci. Vous avez donc introduit cette tradition un peu ancienne qui consistait à représenter l'explorateur en héros d'une aventure extra-européenne dont les épisodes majeurs étaient la rencontre avec une nature indomptée, des bêtes sauvages, des populations hostiles qui faisaient de l'explorateur peut-être un précurseur ou un promoteur de l'idée coloniale, voire un fondateur d'empire. Romain Bertrand a souligné que c'était une interprétation qui relevait d'une historiographie propre au XIXe siècle. Effectivement, elle est du coup contemporaine de l'exploration de l'Afrique et je dirais même de la période coloniale. donc c'est une reconstruction après coup de cette exploration. Alors, pour vous répondre, je voudrais un peu souligner les apports de l'histoire des sciences dans les dernières décennies qui me semblent avoir joué un rôle important dans les renouvellements de la manière dont on a pu considérer ces explorateurs parce que l'histoire des sciences a largement investi, renouvelé l'histoire des voyages, en particulier la construction des savoirs naturalistes mais ce sont aussi la géographie, l'anthropologie qui se sont penchés sur leur propre histoire en tant que discipline qui ont cherché à mettre au jour des liens entre regards scientifiques ou savants et appropriation symbolique ou effective du monde. on y reviendra sans doute mais dans la mouvance peut-être des études post-coloniales les géographes en sont venus enfin une certaine géographie culturelle en est venue à considérer finalement l'empire comme un projet géographique où les géographes comme des sages-femmes de la conquête et de la colonisation et la géographie finalement comme la science de l'impérialisme par excellence. De la même façon l'histoire de la cartographie a connu un tournant critique qui a souligné le pouvoir des cartes et leur effectivité dans la construction de l'image du monde du territoire en particulier dans le cadre impérial. Ces historiens donc qu'on pourrait ramener à un courant science et empire ont mis en place un lien instrumental entre les savoirs produits sur le monde et l'expansion impérial dans lequel finalement l'exploration apparaissait comme une phase préparatoire techniquement utile à la conquête ou à la maîtrise du territoire vision qui contrecarrait certes la représentation apologétique de l'explorateur vision contemporaine du fait colonial mais finalement paradoxalement elle avait un petit peu le même effet puisque dans les deux cas l'histoire de l'exploration s'est trouvée enchassée dans celle de l'expansion européenne et on voit finalement une approche critique rejoindre la tradition apologétique par son neurocentrisme. Alors dans l'histoire des sciences il y a quand même eu des débats là-dessus et des renouvellements notamment autour de ce qu'on pourrait appeler un tournant pratique qui n'est pas propre uniquement à l'histoire des sciences d'ailleurs mais qui a conduit à porter une attention renouvelée aux sciences de terrain et non plus seulement aux sciences faites en laboratoire ou dans le cabinet du savant. Or étudier les sciences de terrain c'est finalement être attentif aux pratiques concrètes à ce qui se passe sur place sur le terrain de l'exploration et non plus seulement dans le cabinet du savant. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain ? Et bien là on voit se dissoudre les partages entre savant et amateur entre les activités scientifiques et la vie quotidienne puisque celui qui voyage est un amateur et pas un savant à de rares exceptions près et que donc il est mu aussi par ses affects par la vie quotidienne qu'il anime pendant son voyage. Donc tout ça modifie la façon de faire science ou de collecter des savoirs et a une incidence très importante sur la construction de ces savoirs. Cette porosité conduit aussi évidemment à donner un plus grand rôle comme l'a dit Romain Bertrand à tous les auxiliaires ce qu'on a pu considérer comme des auxiliaires de l'exploration mais qui sont bien plus que des auxiliaires les guides et j'irai plus loin l'ensemble des sociétés africaines qui sont les autres qui accueillent ces voyageurs ces sociétés ont un rôle absolument déterminant au point qu'on puisse parler d'une co-construction finalement des savoirs entre le voyageur européen souvent seul ou en petit nombre dans la partie du 19ème siècle que j'ai étudié pour l'exploration de l'Afrique cette grande Afrique occidentale notamment ils voyagent à un, deux ou trois mais ils ne sont jamais seuls en réalité non seulement ils ont des guides des guides privilégiés mais aussi des guides qu'ils renouvellent à chaque étape puisqu'il peut chercher des personnes capables qui connaissent bien le terrain la région ce sont des voyageurs qui apprennent des langues sur place et qui communiquent dans des langues africaines avec leurs interlocuteurs et les sociétés dans leur entièreté finalement jouent un rôle aussi très important un rôle logistique ce sont elles qui nourrissent finalement ces voyageurs qui les accueillent qui les logent et enfin les chefs chefs d'état jouent un rôle très important aussi par leur pouvoir d'ouvrir ou de fermer les routes il faut donc aller les rencontrer pour avoir la permission de passer je pourrais y revenir avec des exemples plus précis donc cet intérêt renouvelé pour les guides et tous les intermédiaires serviteurs compagnons de voyage etc on en voit aussi des usages très intéressants dans des expositions par exemple il y a eu à la Royal Geographical Society en 2009 une belle exposition organisée par Félix Driver et Laurie Jones qui choisissait justement des dispositifs visuels pour restituer toute leur visibilité à ces intermédiaires les Sherpas par exemple qui étaient dans les fiches des explorateurs de l'Himalaya représentés avec des toutes petites photographies en format d'identité et bien dans l'exposition étaient grandies à l'échelle du mur entier et cette manière comme ça de zoomer sur ces figures des guides est assez emblématique à mon avis de ce nouveau regard qu'on a qui conduit aussi dans notre appréhension du matériau historique à zoomer pour rétablir à l'aide d'une approche micro-mico-historienne à s'intéresser en particulier à des individus à des lieux et à des pratiques qui sont toujours situées finalement donc pas l'explorateur comme héros que l'on suivrait d'un bout à l'autre de son périple mais des lieux des moments où des échanges se produisent et où les explorateurs ne sont finalement jamais seuls Merci merci Thaval donc une oui une vision moins héroïque moins solitaire beaucoup plus collective beaucoup plus insérée dans une histoire scientifique rappelons que la société de géographie c'est la première je crois la société de géographie française a été créée il y a juste 200 ans c'est ça 1821 et qu'elle a joué un grand rôle dans ses missions données aux explorateurs et on reparlera sans doute de René Caillier tout à l'heure alors Frédéric Tinguely vous êtes spécialiste vous de la littérature de voyage c'est-à-dire de la manière dont les dont les explorateurs ou les voyageurs ils sont toujours des explorateurs peut-être ferez-vous la différence dont les voyageurs ont raconté leur propre voyage alors dans l'énorme masse quand même de comme vous avez appelé la bibliothèque du voyage l'Europe pèse d'un poids spécifique particulier pourquoi enfin bon c'est difficile je pense de faire une histoire à parts égales mais tout de même vous les avez beaucoup fréquentés vous avez beaucoup lu tous ces récits de voyageurs tous ces textes où ils nous parlent d'eux-mêmes ils nous racontent le voyage qu'est-ce que vous diriez de la manière dont on les lit aujourd'hui comment pourquoi tant de récits de voyage d'ailleurs pourquoi cette abondance pourquoi ce genre et qu'est-ce qu'est-ce qu'on va y chercher aujourd'hui oui bonjour oui bonjour à toutes et à tous alors je vais répondre à votre à votre question mais pour y venir je vais je vais peut-être revenir sur sur ce que disait Romain Bertrand de cette compréhension que nous avons maintenant du fait qu'il y a d'un côté un certain nombre de faits documentés incontestables qui témoignent de je dirais du dynamisme pour le meilleur et pour le pire des nations européennes à partir du 15e siècle en termes d'exploration du monde qui témoignent donc de de l'expansion au niveau global des puissances européennes il y a ces faits d'un côté puis d'autre part il y a un récit il y a un grand récit qui nous a été proposé alors sous différentes formes déjà je pense au 16e siècle et je vais revenir sur ce point dans quelques secondes et ce récit donc on l'a trouvé dans nos manuels scolaires dans les livres des spécialistes mais aussi dans les lieux de mémoire dans les musées dans les fictions littéraires cinématographiques etc. et ce récit pour les raisons que Romain Bertrand et Isabelle Sura en dites est éminemment contestable lui il demande à être corrigé à être complété alors comment faire je pense que ce qui est très intéressant c'est de commencer par prendre acte de la puissance d'évocation de ce récit si on ne le fait pas on aura beaucoup de peine à le contrer parce que il est il est extrêmement stimulant dès qu'on parle de Magellan dès qu'on parle de Colom évidemment il y a des images mentales qui surviennent qui adviennent à notre esprit et je dirais qu'il y a deux façons de le contrer en prenant la mesure de sa dimension narrative il y a une manière qui a été magnifiquement illustrée par Romain Bertrand dans son livre sur Magellan qui consiste au fond à pousser encore le récit un peu plus loin avec une espèce d'ironie voltairienne en le confrontant au fait et du coup en le laissant se dégonfler de lui-même d'une certaine manière donc une sorte d'aïkido historiographique qui viserait à neutraliser le récit par les instruments même du récit une autre façon de faire et je me rapproche de la réponse à votre question parce que c'est quelque chose qui évidemment correspond davantage à ma formation d'historien des textes et de spécialiste de littérature de voyage une autre façon de faire consiste à aller voir comment les textes de l'époque sont construits à essayer de mettre au jour leur ressort leur mécanisme parce que montrer comment un récit est construit c'est déjà commencer à je dirais le déconstruire et à le démystifier d'une certaine façon et il est vrai comment sont-ils construits ? alors justement ils sont construits pour piéger le lecteur en réalité parce que très souvent évidemment ces textes qui accompagnent ce qu'on a longtemps appelé les grandes découvertes ils en font l'éloge ils en font partie intégrante en réalité et donc il faut apprendre à les lire de manière critique à against the grain comme dirait les anglo-saxons c'est-à-dire en résistant à à ce qu'ils essayent de nous de nous proposer et ça se fait à travers une lecture rigoureuse précise qui repère les contradictions qui repère tous les mécanismes d'héroïsation etc. et donc je suis tout à fait d'accord avec Romain Bertrand pour dire que le chrononyme de grande découverte il émerge pleinement au XIXe siècle avec des gens comme Humboldt mais en fait les éléments du mythe sont déjà mis en place par la bibliothèque de voyage du XVIe siècle je vous donne juste un exemple il y a un élément qui est fondamental pour le mythe des grandes découvertes c'est je dirais la mise en place d'une distinction factice entre le découvreur et le conquistador entre la découverte et la conquête Romain Bertrand lui-même en parle très bien et bien en réalité on trouve déjà cela dès le XVIe siècle par exemple chez l'ascassas l'ascassas qui comme vous le savez est l'un des auteurs de l'époque qui s'attaque le plus aux exactions commises par les conquistadors et par les premiers colons par les encomenderos dans ce texte qui s'appelle la très brève destruction des Indes et bien l'ascassas lui-même parallèlement est un grand admirateur de colons et il a il a une image de colons qui est totalement idéalisée il en fait une sorte d'instrument de la providence et donc l'ascassas lui-même instaure une distinction entre les mauvais conquistadors et le bon découvreur Christophe Colomb c'est typiquement ce genre de choses que l'on peut être amené à déconstruire en travaillant les textes de l'époque merci pourquoi vous m'entendez là oui je vous entends mais je ne vous vois pas ah d'accord d'accord oui oui pardon on me disait que le micro ne fonctionnait pas ne fonctionnait plus merci merci Frédéric Tinguely de nous montrer de quelle manière au fond les voyageurs eux-mêmes en construisant leur récit on construit aussi on construit aussi leur mythe on y reviendra sans doute je voudrais maintenant qu'on qu'on aille un peu plus en avant dans la manière dont dans la manière dont ces chercheurs dont ces explorateurs ont exploré pas le monde au fond une question qui peut se poser c'est de savoir jusqu'à quel point on s'ouvre à ce que l'on découvre ou est-ce qu'on y apporte tout ce qu'on est et qu'on peut-être quelquefois on n'y voit rien comme aurait dit Daniel Arras alors Romain Bertrand vous avez beaucoup fréquenté ses explorateurs qu'on voit lorsqu'on découvre est-ce qu'on y voit quelque chose et qu'est-ce qu'on voit quand on découvre vous avez écrit notamment le détail du monde l'art perdu de la description de la nature qu'est-ce qu'on décrit qu'est-ce qu'on veut voir qu'est-ce qu'on cherche à voir et qu'est-ce qu'on voit Romain Bertrand Oui alors du coup la question c'est peut-être qu'est-ce qu'on voit quand on regarde c'est-à-dire quand on darde sur les choses les êtres naturels en particulier que l'on croise au cours au fil de ces voyages de découverte un regard c'est-à-dire une vision qui est habitée déjà par une pensée et le cas échéant d'ailleurs surchargé de spectres c'est-à-dire chargé de clichés de préjugés de préconceptions ce qui est très frappant dans les en tout cas les quelques récits de voyages il faudrait garder d'ailleurs pour un temps cette catégorie entre guillemets puisqu'en fait il reste à voir quand et comment précisément elles s'inventent et probablement oui dans les grandes compilations de la fin du XVIe siècle où on réunit des récits qui peuvent être de types très différents qui sont parfois simplement des routiers c'est-à-dire les journaux de bord tenus par les pilotes qui peuvent être très secs en termes d'informations et puis des récits qui au contraire sont des récits pour aller vite très littéraires alors moi dans les quelques récits que j'ai un peu plus fréquentés comme celui par exemple de Pigafetta qui nous livre la chronique la plus détaillée de l'expédition de Magellan de l'expédition de 1519 1522 il y a plusieurs choses qui sont très frappantes et il y a la question précisément de savoir ce que voit Pigafetta au sens de ce qu'il considère comme étant vrai et vraisemblable et pour dire les choses de manière lapidaire l'essentiel du récit de Pigafetta c'est-à-dire 90% de la narration c'est une narration qui s'appuie sur l'autorité de la chose vue du témoin direct et c'est une description qui n'en fait jamais trop qui n'appuie jamais trop sur les choses ou les êtres qui reste à distance d'ailleurs de ce qu'elle ne comprend pas et qui avoue parfois ne pas totalement saisir une pratique locale ou d'ailleurs simplement ne pas saisir une saveur lorsqu'on découvre les premiers fruits tropicaux et puis à la fin du récit alors que Pigafetta a été jusque-là une exactitude apparente telle que d'aucuns en feront plus tard un précurseur de l'ethnographie et bien Pigafetta se met à nous parler de ce que lui aurait raconté un pilote malais en Asie du Sud-Est à savoir que tout près de là où croise la dernière nef de l'expédition la Victoria et bien il y a des îles où l'on trouve des hommes qui ont des oreilles tellement longues et pendantes que et bien pour dormir ils s'en enveloppent voilà autrement dit on trouve à la fin du récit de Pigafetta tout l'imagier tout le bestiaire anthropologique de la fin du Moyen-Âge qui situait des sociétés avec des êtres tout à fait étranges aux confins de l'Asie et ce qui est intéressant c'est de se demander du coup mais pourquoi diable Pigafetta qui nous a paru jusque-là un guide tout à fait exact de ce qu'il voyait s'est-il senti obligé de rajouter comme à la va-vite ces évocations qui à nous aujourd'hui nous paraissent au contraire décrédibiliser le récit et bien c'est probablement que Pigafetta au contraire a essayé de donner à son lecteur ce que son lecteur attendait donc on peut estimer que dans l'esprit de Pigafetta et bien le lectorat d'un récit de voyage ou d'une chronique d'expédition dans les années 1520 en Europe était constitué de gens qui s'attendaient à ce qu'on leur parle de merveille et Pigafetta a comme un remord un remord final où il se dit et bien il faut que je leur parle absolument de ces choses extraordinaires qui existent qui existent là-bas voilà donc il y a une économie interne de ces textes qui est effectivement assez compliquée et avant même de savoir s'ils ont pu ou pas comprendre véritablement ce qui se passait dans les lieux dans lesquels en général ils n'ont fait escale que pour quelques jours ou quelques semaines donc en fait la question trouve assez rapidement sa réponse ils n'ont évidemment bien sûr la plupart du temps pas pu percevoir tous les tenants et les aboutissants des situations politiques locales ils ont été pris dans des jeux factionnels qui leur échappaient c'est d'ailleurs l'une des raisons de la mort de Magellan qui se trouve pris dans une petite rivalité politique picro-colline qu'il ne comprend pas mais qui lui coûtera la vie ils n'ont pas pu percevoir des réalités sociales complexes ils n'avaient pas ne serait-ce qu'idée de l'épaisseur historique de ces sociétés traversées mais en tout cas dans la façon dont ils rendent compte de leur périple et donc dans ce qu'ils nous livrent de leur regard et bien on voit un regard qui est chargé non seulement de préjugés mais d'attentes aussi par rapport à un lectorat voilà donc je crois qu'on retrouve aussi ce qui vient d'être dit à savoir que ces récits sont bel et bien des textes qui sont produits dans des circonstances et à des fins particulières et comme tous les textes ils visent aussi l'imaginaire d'un lecteur d'où effectivement leur prodigieuse puissance d'évocation et la façon dont littérairement ils parviennent à je crois que le terme qui a été utilisé c'est à nous piéger en tout cas à nous intéresser émotionnellement à leur narration Merci Romain Bertrand oui évidemment on sent bien à quel point le récit construit l'histoire et même de façon très contemporaine ça répond d'ailleurs un petit peu à l'une des questions du public que je vois apparaître une question de Simone est-ce que la population le public européen était au courant des grandes découvertes et bien bien entendu sûrement pas tout le monde il y avait des lecteurs et ce que vous nous dites Romain c'est que certains de ses récits ça c'est quand même extraordinaire sont faits pour plaire au lecteur ce qui est pour lui donner ce qu'il a envie de lire ce qui est quand même évidemment à la fois qui fait écho à des choses qu'on reproche aujourd'hui quelquefois on donne on reproche aux médias de donner au public ce qu'il attend mais vous nous dites que Pigafetta il y a 400 ans était capable d'en faire autant au mépris peut-être de l'approche scientifique ou de ses propres qualités d'observation alors les choses changent quand même enfin forcément en 300 ans on change beaucoup et une approche peut-être plus scientifique ou en tout cas une autre approche sera celle du 19ème siècle vous-même Romain Bertrand vous parlez beaucoup de Humboldt dans votre livre sur le détail du monde mais je voudrais maintenant me tourner vers Isabelle pour avoir une autre enfin pour parler d'une autre manière de s'approprier au fond les mondes ou les régions que l'on découvre et qui n'est pas cette fois-ci par le biais du récit ou du texte que l'on produit mais par le biais de la carte au fond vous avez beaucoup travaillé sur les cartes vous en montrerez peut-être une ou deux il y a dans le cadre de ce grand siècle de la géographie qui a été le 19ème siècle une on ne va pas dire une cartomania mais enfin quand même une manière de cartographier et notamment l'Afrique comment ça se passe qu'est-ce que ça veut dire dresser une carte des régions que l'on découvre d'abord concrètement comment est-ce qu'on s'y prend quand on est un Européen même un petit groupe d'Européens remontant par exemple le fleuve Congo comment est-ce qu'on dresse une carte Isabelle Surin alors effectivement la carte aussi tient un discours sur le monde et vous avez souligné tout à l'heure la place de l'œil du regard pour voir comment le regard joue un rôle important mais je voudrais rappeler que dans le cadre de l'entreprise d'exploration au 19ème siècle on a affaire à une forme de science à distance c'est-à-dire que vous avez d'un côté les géographes de cabinet de l'autre des voyageurs sur le terrain et ces voyageurs sont souvent de plus en plus souvent commandités soit directement soit indirectement par des institutions de géographie vous avez évoqué la société de géographie tout à l'heure ça peut être aussi l'African Association qui est créée à Londres en 1788 ou ensuite la Royal Geographical Society ou d'autres mais il s'agit pour les savants qui restent en Europe de s'assurer finalement de l'authenticité des faits géographiques qui vont être rapportés par les voyageurs or ces voyageurs ne sont pas des savants ils sont quelquefois pas très bien instrumentés parce que même s'ils emmènent avec eux des caisses d'instruments ça ne résiste pas toujours aux aléas du terrain les thermomètres se cassent il y a un certain nombre d'instruments qui n'est pas possible d'emmener partout donc ils ont des méthodes relativement empiriques pour relever des coordonnées géographiques et un voyageur comme René Caillé par exemple se contente de sa boussole et de bâton il réédite finalement l'usage du gnomone des géographes grecs le bâton donc on peut mesurer l'angle que fait l'ombre en fonction de un midi au soleil qui permet de donner une idée de la latitude c'est très rudimentaire mais Caillé va par exemple systématiquement enregistrer ses temps de trajet ses directions les directions de ses itinéraires en indiquant chaque modification d'itinéraire et va collecter comme ça toute une liste de micro-tronçons d'itinéraires qu'il va rapporter et à partir duquel Edme François Jomard secrétaire de la société de géographie va essayer de tracer la carte on en vient finalement à un moment où les géographes européens ne font plus confiance qu'aux voyageurs européens je voudrais citer rapidement un petit extrait d'un bilan que fait Jomard justement en 1824 il nous dit voilà il y a à peu près 20 ou 25 européens qui ont arpenté l'Afrique si on mesure l'étendue de toutes ces lignes itinéraires parcourus dans une quarantaine d'années ça correspond à peu près 2200 1000 géographiques et je cite admettons que chaque observateur a constamment embrassé de l'œil un horizon de 3000 de diamètre et c'est beaucoup voilà au plus une surface de 28000 lieux carrés or qu'est-ce que c'est que cette superficie comparativement à celle de l'Afrique évaluée à 1400 lieux carrés ainsi à peine l'Europe connaît-elle la cinquantième partie de l'Afrique intérieure hors de là presque toutes les confusions ou incertitudes et tout géographe de bonne foi en fera l'aveu il y a donc une disqualification de savoir obtenu auparavant par oui dire comme on disait c'est-à-dire collecté auprès de géographes de voyageurs marchands arabes qui faisaient le commerce transsaharien on ne se satisfait plus de cela il faut que des voyageurs européens aillent voir sur place et on s'amuse comme Jomar à calculer la surface de l'Afrique vue par un œil européen qui montre l'importance de l'œil alors qu'est-ce que ça donne si on regarde une carte comme celle que dresse justement Jomar à partir des itinéraires de René Caillé voilà si vous voyez la carte ça nous donne finalement une vision très très linéaire des territoires parcourus on voit ces itinéraires finalement très fragiles comme des fils tendus dans le vide et tout ce qui est autour n'est pas décrit au-delà de ce qu'a pu voir le voyageur depuis son itinéraire comme une montagne à l'horizon ou ici un lac qui s'étend on ne sait pas très bien jusqu'où il se prolonge donc voilà C'est un GPS ça ressemble un peu à un GPS Oui et puis c'est un matériau relativement pauvre finalement alors si je peux montrer si j'ai le temps de montrer une deuxième carte pour montrer une petite évolution aussi avec des travaux ultérieurs ici on est 20 ans plus tard avec la la carte je ne sais pas si ça a marché mon partage pardon je ne sais plus si je ne vois pas si je partage bien oui oui c'est bon oui oui alors oui par contre moi je ne le vois pas alors on voit oui oui voilà oui donc avec cette carte d'Einrich Barth qui est un savant allemand qui participe à une expédition anglaise et qui est le seul survivant européen en tout cas de ce voyage vous avez en rouge la ligne parcourue par l'explorateur où il fait pas mal de détours et de retours bon mais vous voyez que il y a beaucoup de choses en plus c'est-à-dire que la carte est comme enrichie enrichie de quoi alors vous voyez peut-être des tas de petits de tout un réseau de lignes secondaires qui sont un petit peu partout en plus des limites ici en vert ou jaune qui sont celles des états l'Empire de Sokoto le Bornwood etc parcourus mais toutes ces petites lignes qui font comme un réseau de toiles d'araignées ce sont des itinéraires vernaculaires collectés par Barth auprès de marchands africains et les marchands africains sont vraiment sa première source d'information c'est ce qui lui permet d'étendre son savoir bien au-delà de son propre itinéraire donc il y a finalement une espèce de dialectique entre la reconnaissance ou la non-légitimation du savoir vernaculaire on en a besoin et en même temps ce savoir vernaculaire il est de plus en plus délégitimé parce que seul l'œil du voyageur européen est valorisé donc on arrive à un savoir composite de fait il y a bien une co-construction des savoirs qui permet de dresser cette carte-ci mais elle a été dressée pardon Isabelle elle a été dressée à quelle date celle-ci alors le voyage de Barth s'étend de 1849 à 54 non 55 et c'est au retour le géographe August Peterman qui a dressé cette carte oui c'est ça mais elle est faite elle est faite en Europe au retour voilà exactement les cartes sont faites au retour les voyageurs sur place à cette époque-là ne dressent pas eux-mêmes des cartes et d'ailleurs ça ne leur est pas demandé mais ils vont rapporter les matériaux permettant d'élaborer la carte oui des matériaux de toutes sortes qui peuvent être des récits des mesures des témoignages des listes d'itinéraires des listes d'accord bon merci beaucoup pour cette évocation très concrète merci beaucoup donc cet œil européen qui va se traduire par des cartes et venir meubler selon la belle expression que vous avez beaucoup contribué à peut-être même inventer Isabelle venir combler les blancs de la carte les blancs de la carte de l'Afrique Frédéric donc vous travaillez vous sur le récit mais là aussi qu'est-ce que rapporte le récit d'une certaine réalité je pense par exemple à ce récit de l'ambassade d'Aramon à la cour de Soliman et qu'il l'a finalement amené jusqu'en Perse jusqu'à Tabrise alors que voit-il Aramon que voit-il de la Perse que nous en rapporte-t-il comment que voit-il quand il découvre ce monde qui était quand même largement inconnu alors ce qui est ce qui est frappant dans le cas des voyageurs qui accompagnent Aramon mais c'est aussi valable pour les voyageurs qui se rendent en Amérique c'est une sorte de dialectique entre le déjà dit et l'expérience visuelle l'expérience de la nouveauté de ce qui n'était pas encore connu et cela renvoie non seulement à la volonté comme en parlait Romain Bertrand tout à l'heure de donner au lecteur ce qu'il est en droit d'attendre c'est-à-dire de ne pas le décevoir en lui proposant les merveilles auxquelles il s'attendait cela renvoie aussi à une sorte aux limites d'une démarche cognitive qui est toujours tâtonnante alors ça peut se manifester de différentes façons je vais peut-être vous donner un exemple pour l'Empire ottoman et un autre exemple pour le Nouveau Monde l'un des phénomènes les plus intéressants à analyser y compris textuellement dans ses récits et dans ses descriptions ce sont les dispositifs analogiques c'est-à-dire l'ensemble de comparaisons ou de métaphores que le voyageur va mettre en place pour comprendre et pour donner à voir les réalités qu'il a sous les yeux alors par exemple le Turc on va essayer de le situer et de le neutraliser d'une certaine façon cognitivement en le mettant en relation tantôt avec les sites dont parlait Hérodote dans l'Antiquité avec les Romains puisqu'on repère un certain nombre de similitudes entre l'efficacité notamment de la puissance militaire de l'Empire ottoman et l'efficacité des légions romaines et donc on va petit à petit convoquer toute une série d'altérités qui vont permettre de situer de mieux cerner celles qu'on a sous les yeux ça c'est une stratégie qui est vraiment récurrente dans le discours sur les Turcs mais aussi sur les Persans effectivement à la Renaissance et encore au XVIIe siècle si on se tourne maintenant vers vers l'Amérique vers le Nouveau Monde alors là évidemment le choc est encore plus grand parce qu'on se trouve face à une faune face à une flore dont on avait absolument aucune idée et donc le premier réflexe c'est effectivement d'aller chercher dans le monde que l'on connaît dans le monde qui est aussi celui du lecteur des points de repère familiers l'exemple le plus beau sans doute de ce type de processus ce sont les descriptions du tapir parce que même s'il y a des tapirs en Asie du Sud-Est en fait la plupart des voyageurs qui arrivent en Amérique n'ont jamais vu de tapir avant cela et donc comment parler du tapir comment le décrire comment lorsque vous n'avez pas nécessairement des talents de dessinateurs comment donner à voir le tapir pour des lecteurs européens alors on va on va essayer de là aussi de cerner le tapir et d'une certaine façon on va en faire un monstre le premier l'une des premières expressions qui apparaît dans les textes français sur le tapir c'est l'expression d'âne-vache donc on va qualifier le tapir d'âne-vache et on va le décrire comme une espèce d'hybride d'être composite entre l'âne et la vache et lorsqu'on analyse l'évolution de ce genre de descriptions et bien on se rend compte qu'en fait à partir de descriptions qui ramenaient totalement l'altérité du tapir à des choses déjà connues et bien on va aller vers des choses plus fines qui vont ménager une part de spécificité à cet animal jusqu'à ce que finalement on soit capable de le décrire sans avoir recours à des comparants familiers mais qu'il s'agisse du tapir ou qu'il s'agisse des turcs ou des persans c'est le même type de dialectique au fond entre le déjà connu et le jamais vu qui se met en place et c'est le genre de choses évidemment que lorsqu'on est formé à l'analyse des textes on aime à décortiquer et ce sont des choses aussi qui dans le cas du tapir ça n'est pas le cas mais dans le cas du turc qui ne sont pas neutres sur le plan des jugements de valeurs sur un plan axiologique parce qu'évidemment mettre quelqu'un en rapport avec les sites les sites qui sont une forme d'altérité chez Hérodote d'altérité radicale ça n'est pas le même geste que de mettre quelqu'un en rapport avec les romains ou avec les macédoniens etc. donc toutes ces analogies elles n'ont pas simplement une valeur épistémique une valeur de connaissance elles ont aussi une valeur de jugement elles apportent une coloration axiologique en fait au discours des voyageurs voilà ce qu'on peut dire des stratégies cognitives qui sont mobilisées face à la différence et je pense qu'on peut trouver le même type de mécanisme dans la cartographie aussi dans la représentation cartographique des espaces où on négocie petit à petit une sorte de moyen terme entre les cartes dont on dispose déjà et les représentations visuelles qu'on a déjà et la nouveauté des territoires qu'on découvre merci Frédéric cette avis il y a des questions notamment sur les cartes et je pense que là on pourrait les faire intervenir maintenant beaucoup de questions sur les cartes on demande Isabelle par exemple si les noms de lieux donnés par les explorateurs sont plus liés à ce qu'ils voient qu'à ce dont ils se souviennent ça va un peu dans le sens de ce que nous disait Frédéric tout de suite ou alors une question aussi sur la photographie est-ce que la photographie a beaucoup changé la manière la photographie comme un œil augmenté pourrait-on dire aujourd'hui a évenu la cartographie et a contribué à la faire évoluer Isabelle peut-être pourriez-vous répondre maintenant à cette question alors sur la toponymie les noms de lieux il y a un souci de recueillir les noms de lieux dans les langues vernaculaires ce qui pose problème par exemple pour le cours du Niger puisqu'il n'est pas appelé du même nom puisque ce ne sont pas les mêmes populations qui habitent tout au long du Niger un endroit par exemple ensuite il y a une homogénétation qui est faite par les géographes qui essayent d'identifier si les différents noms locaux recueillis correspondent bien aux mêmes fleuves alors on rencontre quelques explorateurs qui peuvent avoir tendance à à baptiser les îles du nom de leur souverain mais c'est vraiment symbolique et ça ne signifie pas à cette époque-là une appropriation réelle des territoires parcourus loin de là mais il y a quand même la recherche de respecter les noms les noms vernaculaires quant à la photographie elle intervient très tardivement dans cette histoire et c'est voilà dans les toutes dernières décennies du XIXe siècle que des appareils photo sont emmenés par des voyageurs qui à cette époque-là sont plutôt des militaires de la conquête donc là l'usage de la photographie est contemporain d'une autre pratique d'appropriation qui est celle de la conquête coloniale alors elle joue un rôle oui notamment la photographie à visée anthropologique où on fait des gens qui peuvent passer de profils pour pouvoir mesurer l'angle facial ou quelque chose comme ça ou identifier humain bon mais là on est dans une autre logique que celle des explorateurs de la première moitié du XIXe siècle mais sur les paysages bah alors le fleuve ou sur est-ce que ça a privé à la la certivité de certaines représentations ou est-ce que sont vraiment des technologies très différentes alors ce que rapportent les explorateurs finalement avant la photographie ça peut être des croquis qui vont servir à élaborer des gravures qui vont illustrer le récit plus tard effectivement on va avoir des gravures d'après photographie mais il faut savoir que ces photographies par exemple Stanley a fait une photographie dans son exploration du Congo les graveurs ensuite ils pouvaient utiliser sans vergogne plusieurs photographies photographier faire une espèce de montage ou ne pas respecter les contextes ou les localisations des clichés initiaux il s'agissait de donner une idée et certaines gravures pouvaient représenter une forêt tropicale à partir d'une image conçue au Brésil pour créer la forêt de l'Afrique donc il y a une circulation des images qui ne recherche pas la fidélité absolue au paysage et au contexte locaux la gravure la gravure c'est aussi toute une à sa propre histoire la gravure de presse dans les fournits des voyages qui fleurissent à partir des années 1860 réutilise finalement des paysages empruntés ailleurs et ne cherche pas vraiment la fidélité à l'image originelle oui donc finalement dans la carte aussi c'est plutôt l'itinéraire qui compte ouvrir des itinéraires assurer leur leur comment dire leur fiabilité et le la qualité ou la description des terrains autour ou de la forêt plutôt que plutôt que de la description vraiment l'agenda proposé par les géographes de cabinet c'était des listes assez longues de consignes il fallait voilà éventuellement atteindre un certain nombre de fleuves remonter les portes et les sources déterminer les bassins fluviaux essayer d'établir des jonctions entre les entre les fleuves repérer dans quel sens il coulait mon Gopar par exemple a été celui qui a fait savoir que le Gère coulait vers l'Est et non pas vers l'Ouest comme on pouvait le croire donc toute une reconstruction de la géographie autour de de l'hydrographie et de la topographie les bassins fluviaux mais aussi voilà collecter des informations sur la la pluviométrie les températures les paysages végétaux la présence de tel ou tel palier mais l'ouverture d'itinéraire pas imaginer qu'un itinéraire parcouru ouvre ouvre une voie le voyageur suivant pourra très bien ne pas pouvoir passer par le même itinéraire parce que les conditions géopolitiques locales auront changé et il n'aura plus le droit de parcourir le même itinéraire donc c'est pas une fois pour toutes c'est parce que un premier voyageur est passé par là que la voie est ouverte Merci Isabelle Surin alors n'empêche que même si ces explorateurs ces voyageurs voyagent leur bagage leur bagage intellectuel et leur imaginaire donc ils font un abondant usage la rencontre la rencontre existe-t-elle qu'elle est qu'est-ce que de quelle manière Romain Bertrand de quelle manière si on revient sur le XVIe siècle ces voyages cette exploration a-t-elle modifié puisque après tout tout de même des rencontres ont eu lieu ont-elles modifié les Européens eux-mêmes et comment peut-on en rendre compte Romain Bertrand moi ce que je trouve frappant dans les récits de voyages qui sont en fait la partie émergée la plus narrative de l'ensemble des documentations qui permettent de rendre compte d'un voyage de découverte parce qu'évidemment il y a aussi les registres de bord les rôles d'équipage les registres d'avitaillement les correspondances commerciales donc toute une documentation qui parle moins ou qui du moins est moins faite pour mettre en récit le voyage à destination d'un lectorat mais en tout cas dans ces récits de voyages souvent on a l'impression que l'Europe découvre moins le monde qu'elle ne finit par le retrouver parce que la plupart évidemment de ces récits organisent on pourrait dire l'héroïsme collectif de l'expédition non plus seulement l'héroïsme du grand découvreur au moyen d'un certain nombre de scènes qui sont des scènes primitivistes du premier contact où ce qui se jette à l'assaut du monde et bien c'est une Europe parée de tout son savoir de toutes ses connaissances et des équipages qui parviennent après évidemment périples complexes tortueux dangereux dans des lieux qui jusque là auraient ignoré le monde qui seraient restés déconnectés n'auraient pas participé pleinement à la marche de l'histoire donc il y a souvent une scénographie du premier contact où et bien tout simplement l'Européen civilisé découvre des sociétés qui sont elles en état de barbarie ou de sauvagerie et ce qui est intéressant c'est qu'en fait cette mise en scène du premier contact qui donne le beau rôle à l'Europe souvent elle se grippe dans les récits eux-mêmes et je vous en donne un exemple très rapide avec un récit qui m'intéresse depuis longtemps et sur lequel je retravaille beaucoup en ce moment c'est le récit de l'expédition des frères Jean et Raoul Parmentier jusqu'à Sumatra en 1529 c'est le premier récit qui documente l'arrivée de navigateurs français en l'espèce normand en Asie du Sud-Est et on a de cette expédition un récit rédigé par le pilote de l'un des vaisseaux qui s'appelle Pierre Crignon puisqu'en fait les frères Parmentier mourront peu après avoir touché à Sumatra et Crignon raconte l'arrivée à Sumatra et raconte que le capitaine de l'expédition Jean Parmentier par l'entremise d'un interprète un marin normand qui nous dit qu'il connaissait quelques mots de Malais qui est tout de même tout à fait étonnant à certains de Pierre Masson et bien se rendent à terre et décident de discuter avec le grand maoulana de la ville c'est-à-dire l'équivalent de la plus haute autorité musulmane locale donc on a dans ce récit du voyage des frères Parmentier à Sumatra plusieurs pages qui nous décrivent un dialogue une technicité théologique effarante entre Parmentier donc le capitaine normand et l'ouléma de cette ville le petit sultanat de Tikhou dans la côte occidentale de Sumatra et on y évoque la question de la virginité de Marie la légende donc du boucher originel on y parle du statut en fait de Jésus etc et là en fait toute la scénographie des européens en l'est-est les français qui arriveraient dans un monde déconnecté de la marche de l'histoire s'effondrent on se rend compte que les érudits religieux musulmans locaux évidemment connaissent parfaitement le christianisme Jésus y est un prophète Nabi Missa la Vierge est connue en monde musulman Mariam et là ces récits en fait d'une certaine manière commencent à se craquer ou à se fissurer et c'est là où je crois à ce moment-là on peut poser la question de ce que ces voyages et ces rencontres qui furent la plupart du temps très brèves très brèves un explorateur européen au XVIe siècle séjournent rarement plus de quelques semaines dans les différents lieux traversés et bien en fait c'est là où ces récits se craquèlent et où la question de ce que cela fait à l'Europe à l'idée que l'on pouvait déjà se faire de l'Europe à l'époque commence à se poser c'est-à-dire que là où le récit cherchait à affirmer d'emblée une supériorité ou une précédence et bien la réalité pratique de rencontres qui ont aussi été des dialogues où les autorités locales tenaient la dragéote aux Européens et bien cette idée en fait elle est déjà contestée ou disputée donc l'Europe est peut-être partie en cherchant à projeter une image très assurée d'elle-même mais elle est peut-être souvent revenue il s'agit évidemment ici de raccourcis lorsqu'on utilise les termes Europe et Européens mais elle est revenue souvent avec une image peut-être beaucoup plus fissurée d'elle-même Merci beaucoup Bertrand oui c'est évidemment aussi un peu ce que une des surprises que vous nous faites Isabelle Surin quand vous nous racontez les explorateurs en Afrique dans les années 1830 1820 1830 parce que je vois dans les questions des spectateurs des auditeurs qui disent mais enfin le 19ème siècle c'est le grand siècle des nationalistes de quelle manière cette exploration a participé à la montée des nationalismes et évidemment à un moment elle fera sans doute mais vous insistez beaucoup vous aussi Isabelle Surin sur la nécessité de ne pas aplatir les séquences et sur le fait de bien comprendre que les explorateurs des années 1820 1830 ne sont pas forcément comme vient de le dire Romain Bertrand en situation de domination ils n'ont pas toujours comme le disait Romain le beau rôle Isabelle Surin oui en effet en effet le contexte en ce qui concerne l'Afrique dans la première moitié du 19ème siècle et même jusqu'aux années 1870 c'est c'est une Afrique sous souveraineté africaine les Européens ne sont présents que sur les côtes de façon discontinue ils ont les comptoirs qui ont servi à la traite jusqu'à son abolition et qui à partir desquels ils tentent de commercer mais l'entrée dans l'intérieur de l'Afrique les conduit à rencontrer des territoires africains donc c'est d'abord la rencontre avec un maillage de territoires sous souveraineté africaine qui les oblige à là aussi ils ne sont pas du tout en terrain conquis il y a une fragilité ils sont amenés à rencontrer les chefs ils sont sous une dépendance politique très importante politique et logistique envers les sociétés africaines alors oui un exemple c'est un jeu qui remonte au premier voyage de Mungo Park en 1796 Mungo Park arrive en face de la ville de Sekou sur les rives du Niger lui il est de l'autre côté sur l'autre rive il s'apprête à franchir le Niger pour entrer dans Ségou et voilà qu'un émissaire du roi de Ségou c'est un royaume important lui vient l'avertir que le roi lui ordonne de s'installer là et d'attendre ses ors trois jours plus tard l'émissaire revient le roi lui fait annoncer que non il est interdit d'entrer dans Ségou donc il ne traversera pas le fleuve en revanche il lui fournit un guide et un sac de cori les cori c'est ces petits coquillages collectés sur les rives de l'océan indien et qui servaient de monnaie dans l'Afrique occidentale voilà un sac de cori pour assurer sa subsistance dans la suite de son voyage donc on voit qu'à la fois là il y a une tendance qui est à la fois politique et logistique c'est à dire le sac de cori va lui permettre de survivre il n'a presque plus rien à cette époque de son voyage mais il n'a pas le droit d'entrer dans Ségou et en fait les chefs d'État déterminent puissamment les itinéraires des voyageurs en ouvrant ou en fermant les routes c'est vraiment au sens propre et les voyageurs doivent systématiquement rencontrer les chefs se présenter dire ce qu'ils sont venus faire et ce qu'ils ont leur statut et c'est quelquefois un petit peu difficile pour eux parce que ils n'ont pas un statut qui correspond à ce que les Africains attendent pour les Africains un Européen c'est d'abord un marchand et là ils sont un petit peu en difficulté pour expliquer ce qu'ils viennent faire alors il y a un exemple assez amusant qui prolongerait aussi celui qu'a donné Romain Bertrand à l'instant et qui montre aussi que certains espaces africains sont déjà connectés au monde depuis longtemps et de manière quelquefois surprenante alors c'est le voyageur Nichols qui est envoyé par l'African Association sur la côte de Calabar en 1885 et Calabar c'est la bouchure du Niger au Nigeria actuel donc une côte qui a déjà depuis longtemps commercé avec les Européens dans le cadre de la traite esclavagiste atlantique et cette traite en 1805 n'est pas encore abolie mais il y a déjà un mouvement abolitioniste important en Mont-Bretagne qui est autour de Wilberforce qui connaît une figure importante et voilà que Nichols rencontre un marchand qui s'appelle Bo Young et Yangbo et à Ducton sur la côte du Calabar qui se montre très méfiant envers Nichols et qui lui dit en substance bon qu'est-ce que vous voulez faire là en gros vous êtes un envoyé de Wilberforce l'abolitionniste je vous tue tout de suite parce que nous on n'est pas d'accord pour cette abolition de la traite alors Nichols essaye de trouver un subterfuge j'ai dit non non pas du tout je viens en mission pour observer les moyens de trouver d'autres d'autres objets à commercer les essences de bois qui sont présentes dans la région qui peuvent nous intéresser mais bon Egbo Yonge Yangbo n'est pas du tout convaincu par cette réponse et finalement Nichols lui dit voilà en fait je suis venue voir le pays d'écrire les animaux les oiseaux les poissons les plantes et je veux écrire un grand livre à ce sujet et là le marchand très satisfait lui dit ah mais alors c'est comme cook mais j'ai des livres de cook moi chez moi d'accord si c'est pour ça que vous êtes venus je veux bien vous accompagner dans l'intérieur et vous montrer le chemin stupéfaction de Nichols qui ne pouvait pas du tout imaginer que voilà un marchand sur la côte de Calabar un marchand africain aurait des livres de cook dans sa bibliothèque et qui prenait donc à contre-pied toutes les représentations préalables qu'on pouvait avoir de l'Afrique en Angleterre et qui montre aussi comment finalement les savoirs circulent dans cet espace en dehors des Européens et en dehors de ces voyageurs oui merci beaucoup Isabelle c'est très important de ne pas aplatir les séquences de ne pas montrer comme vous le dites que l'exploration de bien montrer comme vous le dites au contraire que l'exploration n'est pas l'acte inaugurale de la colonisation et que la chronologie est très importante entre les années 1830 et 1880 donc des Européens un peu moins triomphalistes qu'on ne les dépeint quelquefois tant mieux que diriez-vous à des rectangulies vous qui avez lu tellement de récits de ce point-là ont-ils qu'expriment-ils comme doute qu'est-ce que le voyage leur fait en quelque sorte quels sont-ils sont-ils mis en doute sur eux-mêmes par une voie ou sur le livre Frédéric Tinguely oui alors il me paraît tout à fait indéniable que disons l'exploration européenne dont on parle depuis déjà quelques instants et la littérature de voyage qui l'a accompagnée ont produit des effets de pensée des effets de mise en crise des certitudes d'ébranlement de décentrement au cours des siècles qui vont du 16ème au 18ème alors quand on pense des centrements pour ces siècles-là on a toujours une triade qui vient à l'esprit qui n'est pas une triade de voyageurs on pense à Montaigne et aux fameux essais des cannibales où des Brésiliens vont opérer la critique de la société européenne on pense aussi aux lettres persanes de Montesquieu et on pense généralement également au supplément au voyage de Bougainville de Diderot et c'est tout à fait juste mais il ne faudrait pas tomber dans le travers ou dans l'erreur qui consisterait à croire que ces textes littéraires ou philosophiques se sont simplement emparés d'un matériau brut rapporté par les voyageurs pour le faire le faire travailler et à partir de ce matériau véritablement pensé comme si le voyageur n'en avait pas été capable en réalité lorsqu'on lit de près les textes de voyage on s'aperçoit qu'il y a quantité de dispositifs de relativisation de décentrement qui témoignent déjà d'un ébranlement alors je ne dis pas qu'il s'agit de la majorité du corpus de la majorité des textes ces textes sont peut-être minoritaires mais ils existent et les effets qu'ils ont induits intellectuellement donc en Occident sont importants je vais peut-être vous donner rapidement deux exemples l'un qui m'est particulièrement cher parce qu'il s'agit d'un voyageur qui est parti de Genève un jeune voix d'adoption Jean de Léry qui au milieu du XVIe siècle se rend au Brésil et qui va séjourner quelque temps sur les bords de la baie de Guanabara qui est la baie où s'élève aujourd'hui la ville de Rio et le voyage de Jean de Léry que Lévi-Strauss qualifiait de brévière de l'ethnologue met en place justement un certain nombre de dispositifs extrêmement intéressants et il y a notamment à un moment donné dans le texte de Léry un dialogue entre le voyageur et un vieil indien qui est une espèce de Socrate tropical qui va en fait lui faire la leçon et il va lui faire la leçon sur deux points d'une part sur ce qu'on pourrait appeler le capitalisme naissant des Européens pourquoi ? parce que le vieillard s'étonne que les Européens prennent tant de risques et viennent de si loin récolter du bois de Brésil ce bois de Brèze qui a donné au pays son nom et il s'étonne qu'on vienne remplir des cargaisons entières de ce bois et Léry explique que derrière cela il y a des marchands et le sauvage ne comprend pas pourquoi ces marchands thésorisent à ce point alors que mère nature est là et peut nous donner suffisamment pour vivre et faire vivre nos enfants et puis il y a un deuxième point sur lequel ce Socrate tropical administre une leçon de philosophie à Léry c'est un point qui anticipe nos préoccupations écologiques en fait parce qu'on sent très bien comment il y a une sorte d'indignation de la part de ce vieillard tupine en bas face à cette agression qui est faite à l'encontre de la forêt tropicale un autre exemple un peu plus tardif qui s'inscrit dans une filière de textes c'est celui de François Bernier on parlait de libertin tout à l'heure alors François Bernier c'est un voyageur qui fréquente les milieux intellectuels qu'on qualifie parfois de libertin au XVIIe siècle et qui se rend en Inde dans l'Inde mogol où il va séjourner une petite une petite dizaine d'années et Bernier comme comme d'autres voyageurs se met en scène discutant avec des hindous et ça fait un petit peu écho à ce que à ce que à ce que racontaient et Isabelle et Romain dans la discussion avec les hindous on va très vite se heurter à une position philosophique qui déstabilise qui est une position relativiste parce qu'en substance à chaque fois qu'un voyageur se met en scène dialoguant avec un brahman ou avec un autre hindou et bien il s'entend répondre que c'est très bien de 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 prôner les vérités catholiques chrétiennes occidentales etc mais il est fort possible répondre toujours ces interlocuteurs brahmanes ou hindous que chacun ait sa vérité et donc contrairement à ce qui se passe dans le dialogue avec les musulmans par exemple on n'a pas deux régimes de vérité conquérante qui qui s'affrontent mais les hindous vont dire oui peut-être que vous avez raison mais vous avez raison pour vous et ça ne va pas ça ne va pas m'empêcher de continuer à penser comme je pense donc là on touche à quelque chose qu'on qualifierait aujourd'hui de relativisme culturel etc et c'est une véritable découverte pour pour ces pour ces voyageurs il est certain que dans la philosophie grecque on avait déjà et chez les sophistes et chez les sceptiques des éléments qui allaient dans ce sens mais ça n'est pas la même chose que de trouver ça dans ces livres et que de se situer évidemment dans une situation d'interaction où l'on essaie de convaincre et de voir le philosophe nu vous répondre ceci donc là évidemment il y a des choses qui sont très puissantes en termes d'effet de pensée merci Frédéric au fond vous diriez que l'exploration du monde ça a mené plutôt au relativisme ou à l'universalisme en tout cas à une sorte d'affrontement entre les deux positions et il est certain que Bernier dont je parlais à l'instant n'abandonne pas ses ambitions universalistes c'est un rationaliste qui veut toujours trouver les raisons les vérités derrière les phénomènes et il pense que ces vérités sont universelles mais il est désormais obligé de prendre en considération une position relativiste il est obligé de faire avec et d'essayer d'y répondre ce qui n'est pas du tout facile parce que le relativisme évidemment c'est le grand ennemi de la philosophie et de l'ontologie occidentale vous nous avez montré des personnalités au fond très différentes alors évidemment la chronologie joue beaucoup les choses changent énormément entre le XVIe et le XIXe siècle mais il y a aussi dans tout ce que vous nous racontez il y a une part évidemment d'équations personnelles il y a aussi des qualités d'observateurs très différentes sur les personnalités je voudrais poser une question une des plusieurs questions disons de nos auditeurs vont dans le sens Frédéric Tinguely de vous demander s'il existe des explorateurs fictifs des récits des explorateurs des récits d'explorateurs fictifs il existe surtout un certain nombre de faux et aussi un certain nombre de textes donc aujourd'hui encore on mesure difficilement la dimension référentielle par exemple je donne juste un exemple il y en a quantité il y a dans dans le grand récit que l'on propose des relations entre la France et le Brésil il y a un moment inaugural qui est celui de la découverte entre guillemets du Brésil par un voyageur qui s'appelle Gonneville pommier de Gonneville et on a longtemps lu ce texte qui raconte en fait des premiers contacts selon la scénographie dont parlait Romain tout à l'heure avec des Indiens du sud du Brésil on a longtemps lu ce texte avec une espèce de candeur toute naïve mais depuis quelques années un certain nombre d'éléments conduisent à penser qu'il s'agit d'un faux forgé alors pour des raisons que je n'ai pas ici le temps d'expliquer mais forgé au XVIIe siècle alors même qu'on a commémoré l'arrivée de Gonneville au sud de Brésil alors même qu'on a érigé une statue pour pour célébrer cet exploit etc donc je ne sais pas si ça répond en partie à la question qui était posée oui oui sans doute mais là on a un explorateur dont on ne sait pas s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux c'est vertigineux alors si on vous laisse le mot de la fin peut-être à chacun d'entre vous pour 30 secondes Romain Bertrand diriez-vous qu'on a exploré le monde Oui on a assurément parcouru le monde on l'a écrit décrit cartographié plus tard photographié mais évidemment chemin faisant c'est l'idée même du monde de ce qui fait monde quoi qui s'est trouvé modifié et dans tout ce qu'on a dit ce que moi je retiens ou en tout cas ce qui me frappe à chaque fois c'est comment souvent partie bardée de certitudes les Européens sont revenus de ces voyages de ces rencontres souvent d'ailleurs brèves et violentes avec une sorte de blessure parce que là on a parlé des récits de voyages mais on avait évoqué tout à l'heure aussi Bartholomé de las Casas et la conquête elle-même au XVIe siècle en particulier la conquête des Amériques la destruction des sociétés méso-américaines elle a été aussi commentée mise en scène comme une blessure morale profonde de l'Europe ce qui est très important ça veut dire que depuis le début de cette histoire que nous nous racontons à nous-mêmes des grandes découvertes et de l'exploration européenne du monde et bien depuis le tout début on vit dans un régime clivé du rapport à ce qui s'est accompli on n'a jamais pu être totalement fier de cela puisqu'on savait aussi que ça s'était payé du prix de la destruction et du prix même de l'éradication de savoirs et de sociétés lointains donc en fait l'exploration du monde derrière le vernis de la fierté proclamée revendiquée il y a toujours quelque chose comme une blessure comme l'idée même qu'on n'a pas été complètement à la hauteur de ce que l'on voulait se prouver à soi-même et le mot de la fin c'est en fait merci Romain Isabelle Isabelle un mot de la fin oui moi je dirais en deux mots que voilà l'exploration peut être envisagée comme une science à distance et que ce qui se passe sur le terrain de cette exploration inclut des rencontres moi je décris comme des rencontres mais qu'en revanche les savoirs ethnographiques liés à ces rencontres se perdent en route lorsque l'on revient ils sont en quelque sorte intransmissibles et la science géographique qui cherche à finalement standardiser le savoir pour bâtir les cartes se contente d'un savoir qui est transmissible en cartes et qui évacue tout l'humain de cette rencontre donc la réception appauvrit finalement le savoir collecté je dirais bien merci beaucoup pour ces pour ces conclusions très en nuance Frédéric Tinguely à Genève voulez-vous avoir le mot de la fin depuis Genève alors écoutez bon moi je voulais juste mettre en avant cette idée d'exploration intérieure d'exploration de soi et au fond quand on lit ces textes avec soin on s'aperçoit qu'il parle toujours de l'ici autant que que de l'ailleurs et donc plaider un petit peu pour une lecture vraiment attentive aux aspérités des textes et une lecture qui ne soit pas naïve maintenant le mot de la fin je ne sais pas si c'est à moi qu'il appartient de conclure mais j'aimerais beaucoup vous remercier tous les trois d'avoir participé à cette table ronde d'avoir accepté de vous livrer à ce jeu à distance on aurait vraiment préféré vous accueillir en chair et en os sur ce plateau où du coup j'aurais été moins seul mais voilà le festival vous remercie vraiment de tout coeur pour votre participation Merci pour votre accueil oui oui on viendra l'année prochaine avec plaisir avec plaisir Merci merci à tous les trois merci pour cette vision cette exploration très en nuance et qui je crois a contribué à faire bouger un peu les lignes beaucoup j'ai essayé de rendre compte de plus beaucoup des questions qui ont été posées il en reste d'autres bien sûr je renvoie au cadre de nos trois intervenants qui répondront à beaucoup de vos curiosités mais le sujet est tellement immense qu'il faudrait beaucoup plus de temps bien sûr merci en tout cas pour cette heure et demie avec vous au revoir au revoir au revoir et merci Valérie au revoir au revoir et merci à tous merci à tous